Comment devenir riche sans capital de départ ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement quelles sont les possibilités aujourd'hui pour devenir riche vraiment en partant de zéro. Quand je dis de zéro, c'est vraiment de zéro. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je pense que si tu es entrepreneur ou investisseur, c'est un sujet qui va te parler. Donc vraiment, je t'invite à rester là pour que je te partage tous les conseils qui m'ont servi et qui servent également à pas mal d'entrepreneurs et investisseurs de mon entourage. Avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Ça prend deux secondes. Tu mets un pouce bleu et tu mets un commentaire. Et j'y répondrai personnellement, car quand tu fais ça, ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et de faire grossir la communauté qui évolue de jour en jour. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu auras accès à un e-book totalement offert où justement je te donne cinq étapes pour démarrer ton parcours d'investisseur immobilier et tu auras également accès à une heure de formation offerte où je te montre comment j'ai pu faire 100 000 euros de profit, c'est-à-dire 150 000 dollars de profit en immobilier en seulement un an. Alors dans cette vidéo, je me retrouve toujours chez moi à Montréal. Donc là, je suis à mon domicile, contrairement à d'habitude où je tourne les vidéos au bureau. Là, j'ai décidé de faire des vidéos chez moi pour te partager mes conseils d'entrepreneur et investisseur. Dans pas longtemps, je vais repartir vers une nouvelle destination. Donc reste bien connecté et surtout abonne-toi à mon compte Instagram parce que je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Donc comment devenir riche sans capital de départ ? Comment faire sans si tu n'as pas d'héritage, si tu n'as pas de don financier, c'est-à-dire si tu n'as pas d'aide financière, comment faire pour devenir riche en fait ? Et ce site peut sembler vraiment très putaclique, très accrocheur, très fake, mais crois-moi, c'est tout à fait possible. Je ne parle pas de moi, je veux même te citer des personnes que je connais ou même des entrepreneurs mondialement connus, mais moi je connais beaucoup de personnes qui sont parties de zéro et qui sont devenues riches en fait. Et regarde même juste dans ton entourage, est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties de zéro et qui sont devenues riches ? Mais quand je dis de zéro, c'est sans capital de départ. Si c'est le cas, c'est que c'est possible en fait. Donc des fois, les gens vont se dire, oui, ce n'est pas possible, non, c'est parce qu'il y a de la chance, etc. Non, c'est possible. Moi, c'est ce que je me dis en fait, c'est que je me dis, c'est quoi mon analyse en fait ? C'est très sympa. Je me dis, sur Terre, il y a forcément quelqu'un comme moi, peut-être qu'il me ressemble, ça se trouve j'ai un jumeau, il y a quelqu'un comme moi, quand je dis comme moi, c'est qu'il y a les mêmes aptitudes intellectuelles, physiques que moi et les mêmes handicaps, que ce soit physiques ou personnels. Tu vois ? Et il existe forcément quelqu'un sur Terre qui me ressemble et qui a les mêmes aptitudes que moi et qui est arrivé au top niveau. Partant de là, je me dis que c'est possible en fait. Et je pense que dans ton entourage, on est tous semblables en fait, sur notre génération. On est plus ou moins semblables. Tu es semblable à tes amis, je suis semblable à mes amis. Peut-être qu'on a des amis en commun même, ça se trouve, ou des amis qui ont le même parcours. Mais il y en a forcément un dans le lot qui a pu arriver au top niveau en partant de zéro. Donc déjà, il faut que tu te mettes ça dans la tête que tout est possible en fait. Que tout est possible. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à regarder ne serait-ce que les parcours de certains entrepreneurs, de certains investisseurs. Quand tu regardes leur parcours, les gars sont partis de zéro et ont tout pété en fait, clairement. Donc pour moi, il n'y a même plus de limites, il n'y a plus de barrières en fait par rapport à la réussite. Et la plupart des personnes qui ont de grosses réussites que j'ai la chance de connaître personnellement, c'est-à-dire quand tu vois leur parcours, elles sont vraiment parties, même pas de zéro, de moins, moins, moins zéro. Donc c'est vraiment genre, plus de bactères, ça n'existe pas. Donc vraiment, c'est pour te dire que c'est possible. Déjà, il faut que tu te dis ça. Maintenant, quelles sont les meilleures stratégies ? Là, on va parler de stratégies et de ce qui marche en fait, clairement. Tu vois, ce qui marche. Clairement, aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à Internet, tu peux littéralement tout exploser. Tu peux littéralement tout exploser et devenir même un leader de ton marché. Tu peux devenir leader de ton marché, leader de ton secteur, leader de ta niche. Tu peux le devenir grâce à Internet. Et clairement, et moi, je le dis en toute transparence, c'est l'une des, comment dire, de mes prochains objectifs. C'est-à-dire, c'est d'éduquer les personnes à comment, justement, promouvoir leurs offres, produits et services sur Internet. Et je veux d'abord démarrer même avec l'Afrique. Parce qu'au Canada, bon, en Europe, etc., c'est accessible. Et même tout ce que je vais créer, ce sera également accessible pour ces personnes-là. C'est-à-dire, c'est que moi, je veux aider en fait, les personnes en Afrique à marketer leurs produits, c'est-à-dire à pousser leurs produits en avant. Que ce soit la dame qui fait du poisson brisé, que ce soit un artiste peintre. Comment en fait te marketer en ligne ? Parce qu'aujourd'hui, clairement, tu vois des grosses entreprises comme Coca-Cola, tu vois des grosses entreprises comme, je ne sais pas, Apple. Tu vois, des grosses entreprises. Toutes ces entreprises-là sont sur Internet. Et ont l'attention des gens. Regarde les line-up qu'il y a lorsqu'il y a un iPhone qui sort. Regarde la foule qu'il y a lorsque peut-être tel entrepreneur ou tel star est présente publiquement. Et c'est grâce à quoi ? C'est grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, près de 4 milliards d'êtres humains sont connectés sur Facebook, Instagram, Snapchat. Et j'en parle, j'en passe. Donc, c'est clair que pour avoir l'attention de tes futurs clients, il faut que tu sois sur Internet en fait. Et si tu maîtrises Internet, tu peux vendre pas ce que tu veux. Il faut que tu aies quelque chose d'intéressant bien évidemment. Mais ça va être plus facile pour toi de vendre. C'est-à-dire, animer une page Facebook, animer un compte Instagram, où tu apportes de la valeur aux gens, où tu pousses tes produits et services en avant, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, juste une connexion Internet, juste un téléphone. Moi, mon entreprise, je l'ai créée sur Internet avec mon téléphone. J'ai pas de caméra, j'ai pas de fond ouvert, j'ai pas de ceci, cela. Toutes mes vidéos que je tourne aujourd'hui, c'est avec le téléphone qui est juste en face de moi. iPhone 10+, je crois, je sais même pas. C'est pas un téléphone haut de gamme, c'est pas le dernier cri. Mais ça fait l'affaire parce que tu me vois et tu m'entends. Donc, clairement, aujourd'hui, sans capital de départ, tu peux démarrer. Je ne te demande pas de faire des vidéos comme moi sur Internet. Je ne te demande pas d'être influenceur ou quoi que ce soit. Mais si tu as juste un produit et service, il faut que tu puisses avoir l'attention des gens et que tu fasses connaître ton projet, ton produit au monde entier. Et ça en revient à ce que Grant Cardone, un de mes mentors, que j'admire énormément parce que ce gars-là, il a un parcours juste incroyable. On l'appelle Uncle G, donc Uncle Grant. Il dit aujourd'hui, tout est une question d'attention omniprésente. Donc, il faut que, si tu as une idée, si tu as un produit, il faut que tu le dises au monde entier. Et ça remet en question ces croyances qu'on a de dire. Vivons pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, ça, c'est sur l'aspect personnel. Mais si demain tu as une idée, si demain tu veux faire connaître ton produit, si tu ne dis à personne qu'il va venir acheter ton produit, si tu cherches des investisseurs pour ton projet, si tu ne dis à personne que personne ne va venir te donner de l'argent pour investir dans ton projet, personne. Si tu cherches des partenaires, peu importe des clients, si tu ne l'en parles pas, personne ne va venir vraiment toquer à ta porte. Ce n'est pas en disant, oui, j'ai l'idée du siècle et que tu vas rester là comme ça et que les gens vont venir. Non, il faut parler, il faut faire du bruit. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est possible. Après, il faut avoir les bonnes stratégies, il faut avoir les bonnes techniques, il faut également avoir le bon mindset et le faire de façon éthique. Ça, c'est très important. Il faut le faire de façon éthique. Aujourd'hui, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de créer une entreprise sur Internet en partant de zéro. On est près de 15, 20 collaborateurs partout dans le monde. Mes collaborateurs sont dans pas mal de pays. Congo, France, Cameroun, Etats-Unis, Allemagne. Je ne sais même plus. On a des personnes un peu partout. Asie également. Et ça, c'est grâce à Internet. Et on est tous, on bosse tous. C'est un peu comme une multinationale. On bosse tous en partenariat comme ça. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, tu peux littéralement partir de zéro grâce à Internet. Après, il y en a qui réussissent. Il y en a qui ne réussissent pas. Mais honnêtement, c'est quelque chose que ça ne va pas te demander beaucoup de capital. Ce n'est pas comme si tu dois ouvrir un restaurant. Il te faut genre 20 000 euros, 35 000 euros de fonds de départ. Non. Avant d'ouvrir ton restaurant, tu peux faire tes plats à domicile et les vendre en ligne. Tu peux acheter des plats et les revendre plus cher. Oui, c'est possible. Tu peux acheter un tee-shirt comme ça, un long manche comme ça, le revendre plus cher. Dropshipping, e-commerce. Tu peux faire de l'affiliation, tu peux vendre des produits d'autres personnes et toucher des commissions. Tu peux devenir vendeur pour des entrepreneurs et toucher des commissions. Tu peux faire t'occuper de la page Instagram, de la page Facebook de plusieurs entrepreneurs. C'est le cas de mon équipe et toucher un salaire. Donc, c'est possible de créer une offre de services sur Internet en partant de zéro. Deuxième chose également, tu sais de quoi je vais parler, c'est l'investissement immobilier. Aujourd'hui, investir en immobilier est accessible à tous et tu peux partir de zéro. C'est pour ça que je t'invite à regarder le e-book et tu auras également accès à une heure de formation offerte. Où je te montre littéralement comment j'ai pu avoir le salaire d'un pilote d'avion pendant que je travaillais grâce à l'investissement immobilier. Bon, je n'ai pas touché l'argent, cash bien évidemment, mais en termes de patrimoine, c'est ce que j'ai créé. Un an de salaire, pilote d'avion, médecin, tout ce que tu veux grâce à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Je ne suis pas plus intelligent que qui que ce soit. C'est là la force de l'immobilier, c'est qu'on ne va pas te juger par rapport à ta couleur. On ne va pas te juger par rapport à où tu viens. On ne va pas te juger parce que tu es grand, petit, peu importe, même si tu as un bras en moins, on s'en fout. C'est ce que tu apportes sur la table qui compte. Est-ce que maintenant, tu as les bonnes stratégies pour le faire ? Est-ce que tu sais analyser les biens ? Est-ce que tu sais utiliser le financement créatif pour pouvoir utiliser tes cartes de crédit, tes marges de crédit, autres sources de financement alternatifs pour pouvoir obtenir ton financement immobilier ? Regarde dans le lien juste en dessous. C'est pour te dire que c'est accessible à tout le monde. Et tu regardes aujourd'hui, toutes les grosses fortunes en immobilier sont parties de zéro. Tout à l'heure, je parlais de Grand Cardone, 1,5 milliard de dollars d'immobilier. Le gars, il est parti de zéro. Il a pu le faire. Je sais que je peux le faire. Je ne suis pas en train de dire que je veux avoir 1,5 milliard d'immobilier, bien évidemment. Mais je peux au moins avoir quelques millions. On ne demande pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Mais toi aussi, tu peux le faire. Et le système aujourd'hui financier, bancaire en tout cas, dans certains pays occident et même en Afrique, même si les personnes en Afrique disent que le crédit c'est compliqué chez nous, machin, machin. Tu peux utiliser du financement alternatif provenant de l'étranger. Si tu as des personnes qui vivent à l'étranger, tu peux avoir du financement alternatif via ces personnes-là pour pouvoir mettre le cash dans le nécessaire pour obtenir ton financement immobilier. Ou sinon, tu peux faire la synergie des deux. Si tu es entrepreneur, promouvoir d'abord une activité grâce à la puissance des réseaux sociaux, je te jure que tu vas pouvoir avoir pas mal de résultats financés. Avec ton cash disponible, tu commences à investir dans l'immobilier. Donc, tout ça pour te dire qu'en faisant l'alliance des deux, c'est une machine de guerre que tu es en train de créer. C'est-à-dire que tu es en train de mettre en place des systèmes à la fois du côté du business et à la fois du côté de l'immobilier. Et ton business finance ton immobilier. Ton immobilier te permet également de pousser ton business. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Après, tu fais des placements alternatifs, crypto-monnaie, bourse, etc. C'est exactement ce dans quoi je suis aujourd'hui. C'est pour te dire que c'est possible. Et ne crois jamais... Déjà, il faut que tu te dises dans la tête que c'est possible. Il ne faut pas que tu te dises que oui, c'est fait que pour les personnes chanceuses. La chance, ça n'existe pas. La chance, ça se crée. La chance, ça se crée. Tu vois ? Et beaucoup de personnes vont voir. Oh, boum, le gars, il a fait un million en immobilier. Il a fait je ne sais pas combien de millions en 10 ans. Mais oui, le gars, il a travaillé, mais en partant de zéro. Car honnêtement, c'est difficile au début de partir de zéro. Mais une fois que tu connais la mécanique, là, tu es lancé en fait. Tu es lancé, mais ça va très, 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 très vite. Donc, vraiment, c'est vraiment ces valeurs-là que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Tu vois, j'ai vraiment été profond dans ce que j'ai dit. C'est-à-dire pour te dire que c'est possible. Pour te dire que juste ouvre les yeux, rapproche-toi des personnes, échange avec les personnes. Et tu verras que c'est possible. Moi, aujourd'hui, si je l'ai fait, moi, je ne suis pas parti de zéro. Je ne pourrais jamais te dire que j'ai galéré dans ma vie, etc. J'ai eu une enfance tout à fait normale, très bonne éducation. Des parents qui ont toujours été là pour moi, qui sont encore là présentement. Ça serait te mentir de dire que j'ai grandi au fin fond de je sais où. Non. Mais moi, de par mon parcours, il y a plein de personnes qui ont le même profil que moi, qui peuvent avoir des gros résultats, voire même beaucoup plus. Et comme je te le dis, je le répète tout le temps. C'est que quand j'ai commencé à me former en immobilier, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient rien. Mais c'est-à-dire pas de diplôme, des fois même des orphelins. Des fois, des personnes qui ont galéré, qui ont dormi dehors, etc. Mais quand tu vois leur parcours, qu'est-ce que je veux dire en fait en face de ça ? Moi, j'avais même honte. C'est-à-dire que je me dis, mais attends les gars, moi, j'ai fréquenté, j'ai bossé dans des cabinets, etc. Mais en fait, c'est du bullshit tout ça. Je me suis dit, mais attends, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est possible finalement d'avoir ces résultats-là. Parce que les gars, je me suis dit, ce n'est pas possible qu'avec de tels handicaps, entre guillemets, ils aient pu avoir un tel niveau de succès. Et c'est là que je me suis dit que si eux, ils ont pu le faire avec ça, en partant de zéro, combien de fois moi ? Combien de fois moi ? Combien de fois toi ? Et je pense que c'est toi qui as la réponse aujourd'hui. Donc vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à mettre des commentaires, à partager. Je te dis bien de partager cette vidéo à tout le monde, tout le monde autour de toi, dans des groupes Facebook, groupes WhatsApp. Tu communiques ce message-là, car nous, on est en train de monter une équipe de tireurs d'élite en immobilier. Regarde ces témoignages sur mon compte Instagram. Tu auras la petite story à la une des personnes qui passent à l'action et qui avaient sûrement des croyances imitantes comme toi à l'époque, mais aujourd'hui qui sont sur le terrain, en train d'acheter des immeubles, en train d'acheter des appartements, en train de bâtir leur avenir, leur liberté financière et d'assurer l'avenir de leurs proches. Donc moi, je t'invite à joindre le mouvement, à faire de même, à t'abonner à cette chaîne YouTube qui compte déjà plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. A partager cette vidéo, communique autour de toi, crie par la fenêtre que oui, Florian a ouvert une chaîne YouTube avec une vidéo publiée tous les jours. Et franchement, je t'en serai éternellement reconnaissant. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'est Florian de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.